Salut à tous, c'est Zenkuro, bienvenue sur la chaîne YouTube d'obbyforever.fr aujourd'hui pour un petit unboxing un petit peu spécial puisque je vais ouvrir une enveloppe mystère reçue de l'ami Rémi Plameau, TV Corner, Copy Ninja, c'est tout ce que vous voulez, donc une enveloppe bien cachetée, donc on va y aller au cutter tout de suite, on va pas se prendre la tête. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans, j'espère que c'est une belle maquette, allez on y va, un bon coup de cutter va s'ouvrir ça, c'est qu'il a bien scotché le coquin, allez, oh putain enfoiré, évidemment il m'a pas mis de pochette à l'intérieur, donc tout c'est, tout c'est, ouais c'est bon, c'est vide, j'ai tout là, je crois que j'ai tout, j'espère que j'ai pas perdu les pièces, alors qu'est-ce que c'est ? Putain ça y est, je commence en foutre partout là, sérieux ! Bon, on verra ça après, on va vérifier que tout est là, alors qu'est-ce que c'est donc ? Eh bien ça ressemble à quoi ? Eh mais oui, je le reconnais, c'est un petit unicorn, SD Unicorn, le SDEX Standard, voilà c'est ça, vous cherchez le nom, donc effectivement, voilà, c'est un petit kit sans notice, sans boîte, donc je vous ferai pas d'unboxing à part de l'enveloppe, et ce que je peux vous dire, c'est que ce bâtard, il a commencé à peindre ça comme un porc, mais vraiment, franchement, aller mettre de la sous-couche ou je ne sais quoi sur les parties transparentes du kit, c'est vraiment pas du travail, c'est vraiment un travail de belles tringues pour le coup, eh bien on va essayer de se monter ça, bon ça devrait pas être trop compliqué, allez on va commencer par la tête, alors les yeux doivent être par là, on les avait vus justement tout à l'heure, donc ça se met comme ça, hop, ça dans la foulée, unboxing, montage et review, vous avez droit à tout aujourd'hui, les petites cornes, les petites cornes de l'unicorn, je vais monter d'abord la tête, en entier, voilà, c'est sympathique, la deuxième, elle est là, putain, il a coupé ça comme un cochon, vraiment, franchement, je te dis pas bravo, regardez-moi l'espace, je sais pas si vous le voyez, parce que je suis sur la GoPro, mais il y a carrément un creux entre les deux parties des cornes, bravo, moi je dis juste bravo, franchement, ça, ça doit aller comme ça, à mon avis, hop, voilà, allez, on va s'attaquer là au buste maintenant, le buste, il est là, on doit forcément avoir, voilà, des parties transparentes, ça c'est bien, les épaules, ça doit être ça, quand on a fait un peu de SD, on s'y retrouve assez vite, même sans notice, l'arrière, déjà la balle, déjà une qui était dedans, ok, ensuite les épaules, ok, on va peut-être commencer par faire les bras, alors ça, ça ressemble à une articulation du coude, ça c'est clairement les bras, hop, je m'approche un peu quand même, les bras du unicorn, les parties transparentes, alors est-ce que ça va être les bonnes, non, ça doit être l'autre tiré, hop, comme ça peut-être bien, voilà, ça a l'air pas mal, voilà, c'est bien, comme on a mis, il n'y a pas de sens, on va la mettre comme ça, hop, ça passe la main, on est sur la gauche, hop, une épaule, là, voilà, ça va vite à monter, en plus bon il a vraiment préparé ça comme un porc mais au moins j'ai pas dégrappé c'est déjà ça te fait deuxième main donc partie franchement il va falloir vraiment que je reprenne tout sur ce kit là c'est vraiment c'est n'importe quoi quand je pense que c'est un peu mon disciple mon élève favori c'est vraiment je suis pas fier de moi là franchement il va falloir que je revoye mes préceptes de sensei parce que là c'est juste pas possible d'avoir un élève qui travaille comme ça je trouve ça scandaleux j'avais lui tiré les oreilles la prochaine fois que je le verrai hop c'est bon hop hop on colle la tête hop il commence déjà être sympathique ce petit ce petit unicorn bon sur la partie hot ça se passe plutôt bien tiens quand j'allais coller le pack pack qui est sous couché ok les jambes je crois que c'est là que ça se gâte un petit peu parce que pour le coup là les jambes elles sont carrément carrément creuse donc ça c'est pas c'est pas la joie pour un même pour un sd parce que du coup on va vraiment un truc potable il ya du boulot de rebouchage et même de sculpture là pour le coup bon on va pas se plaindre ces grandes équipes qui sont pas cher du tout je le rappelle c'est des trucs à je crois qu'en france c'est autour de 10 euros qu'on les trouve maintenant en officiel donc c'est pas c'est pas c'est pas cher du tout que même si effectivement les jambes sont un petit peu de points faibles niveau vos sculptures à cause de ça et ben voilà je le savais il me manque une balle 20 elle a dû rouler du rouler sous la table je vais essayer de la retrouver à la finesse ça y est je l'ai retrouvé donc quoi pour continuer là le montage la revue ou on enchaînera avec pop hop 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 comme ça tac c'est bon voilà je déteste je perds tout le temps les pièces et c'est trop au revoir trouver sur la moquette c'est la balle train de gré du jour il va pas commencer à me faire chier lui hop on installe ça on va lui mettre son petit bouclier de ce côté site classiquement le gain de l'autre côté et le voilà le petit sd ex standard unicorn bon allez je change vite fait de caméra pour vous faire une petite review rapide de donc de ce petit ce petit sd ex standard unicorn de gundam version destroy mode donc pour un petit sd c'est quand même super sympa c'est assez bien détaillé comme vous pouvez le voir au niveau de la tête par exemple elle est vraiment elle est vraiment très chouette il n'y a pas à dire aller les petits éléments transparents sur l'ensemble enfin sur les bras sur le torse sur les yeux de normand du cachet c'est bien détaillé c'est bien détaillé pour la taille du truc le seul point faible comme je disais lors du montage finalement c'est c'est les gens qui sont complètement creuses donc si vous voulez vraiment avoir un kit nickel va falloir non seulement rebouché mais en plus faire de la sculpture de la complexité des éléments si c'est juste pour faire un petit montage sympa même en eau peinte ou pour des enfants c'est vraiment nickel c'est facile à monter comme vous l'avez vu même sans notice je m'en suis sorti sans problème voilà alors par contre effectivement je comprends pourquoi rémy a mis de la sous couche un peu partout comme un gros comme un gros copie ninja parce qu'effectivement c'est pas pratique à peindre à part enfin la limite on aurait pu sans vouloir s'embêter à faire disparaître les lignes de moulage finalement c'est quand même c'est comme un travail assez vilain qui l'a fait là je comprends pourquoi il m'a filé un finalement mais pour revenir au kit lui-même non mais voilà moi je trouve que c'est un kit qui bien sympathique c'est mon premier x standard j'avais déjà fait du sd avant ça alors effectivement c'est un petit peu plus mobile notamment au niveau des bras l'habitude les sd sont pas trop mobile de ce côté là là on arrive quand même à faire des des petites postes sympathiques en tout cas pour un sd donc c'est vraiment sympa c'est pas cher en plus puisque je crois qu'en france on les trouve aux alentours de 10 euros je crois que c'était le prix qu'ils aient ok ils étaient vendus en tout cas sur le stand de banda et la japon expo donc faut pas se priver c'est vraiment chouette pour les grands comme pour les petits donc voilà j'en ai terminé pour cette petite vidéo encore merci à copier et me ninja pour ce petit cadeau qui va faire l'objet d'un projet très spécial d'un projet très spécial dont je vous ferai part très rapidement parce que là j'ai envie de le faire alors j'ai 50 trucs sur l'établi mais celui-là il va être rapide il va être fun tout cas j'espère voilà allez bah j'espère que ça vous a plu cette vidéo un petit peu plus fun pas prise de tête c'était zencouro je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et sur la chaîne de rémi plameaux tv parce que j'espère bien qu'on fera des petites vidéos en collaboration avec mon copie ninja favori allez bye bye 1 1 1 1 1 1 1